Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons configurer ensemble une campagne Pinterest Ads de A à Z. Regardez par exemple au cours des 30 derniers jours, mes publicités sur Pinterest ont fait plus de 2,8 millions d'impressions et ont touché plus de 1,2 millions de personnes. Et ça, c'est possible uniquement parce qu'aujourd'hui, Pinterest est une plateforme très peu chère. A l'inverse de Facebook et Google où aujourd'hui, il y a énormément de concurrence et les prix vraiment s'envolent, ici, le coût publicitaire est ridiculement bas et sans parler du fait que c'est clairement un monde sans loi. Sur Pinterest, il n'y a pas de loi, pas de risque de se faire bloquer, etc. C'est vraiment en fait, vous lancez vos publicités et vous pouvez y aller. Les coûts publicitaires sont extrêmement faibles et en plus de ça, très peu de chances de se faire bloquer. Et en fait, la raison à ça, elle est très simple. La plateforme, elle a à peine 3 ans aujourd'hui et donc, ils recherchent à avoir des clients. Donc, ils mettent des prix attractifs et donc, c'est le moment aujourd'hui pour se lancer. Donc, mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous montrer concrètement comment vous allez pouvoir mettre en place, vous aussi, votre campagne Pinterest, que vous sachiez comment le faire afin d'avoir une autre source de trafic que Facebook et Google, etc. et devenir un peu plus indépendant. Et sachez que ce que vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est issu de plusieurs milliers d'euros dépensés, de plusieurs mois où je fais de la publicité Pinterest et aussi plusieurs appels avec des experts directement chez Pinterest pour leur poser des questions, des meilleurs conseils, etc. Donc, je vais vous partager tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti ! On commence tout de suite la configuration de la campagne. Alors, c'est parti ! Pour démarrer, il faut déjà voir concrètement à quoi ressemble une publicité sur la plateforme Pinterest. Alors, concrètement, voici à quoi ça ressemble. Quand vous allez sur Pinterest, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux possibilités. Les gens peuvent soit s'abonner, soit en fait mettre des mots-clés. Donc là, vous voyez qu'ici, j'ai mis le mot-clé « Makeup » et en fait, quand on met le mot-clé « Makeup » ici, vous pouvez voir en fait que les publicités, on les voit là, c'est marqué par exemple ici « Sponsorisé par », « Sponsorisé par », etc. Donc, généralement, des publicités, on peut la faire sur deux formats, vidéo et image. Aussi simple que ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire aussi différents formats, carré, vertical, horizontal, etc. Par rapport à ça, j'ai pu demander justement à Pinterest une question sur le meilleur format. Ils m'ont clairement dit en fait que c'était le format 4, 5e. Donc, le format 4, 5e, ce n'est pas vraiment vertical. C'est en fait entre le carré et le vertical. Donc, c'est un peu plus grand verticalement que le carré, mais ce n'est pas aussi grand que le format, vous savez, le format story qui est pour le coup vraiment vertical. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, je suis sur l'ordinateur, mais que en fait, la majorité du trafic forcément, comme Facebook et Instagram, etc., vont être sur le téléphone. Donc, sur le téléphone, en fait, concrètement, ça ressemble à peu près à ça. Ça ressemble à ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous cliquez sur une publicité sur le téléphone, je vous inviterai à télécharger l'application pour aller voir, la publicité s'ouvre en plein écran. Et il faut alors swiper vers le haut pour voir le titre, pour voir le site, pardon. C'est-à-dire que vous cliquez sur la pub, l'image s'affiche ou la vidéo, et ensuite, il faut swiper un petit coup pour aller sur le site. C'est aussi simple que ça. Donc, vous verrez, on peut avoir vraiment des résultats géniaux par rapport aux publicités sur Pinterest. Donc, du coup, je voudrais rapidement vous parler d'un point essentiel qui est le pixel Pinterest. Tout simplement, c'est le même principe que Facebook, si vous connaissez déjà, qui, dans le cas de Pinterest, ne s'appelle pas pixel, mais ça s'appelle balise tag. Alors, je vais vous montrer. Vous pouvez également télécharger l'extension comme Facebook, Pixel Helper, mais là, du coup, c'est pour Pinterest. Donc, regardez, quand on clique sur une publicité ici, par exemple, donc celle-là, je clique sur l'image, donc sur l'ordinateur, ça m'ouvre le site immédiatement. Et là, en fait, je vais vous le montrer parce qu'il est juste là par rapport à mon site. Ici, vous avez cette petite balise qui est en fait la balise Pinterest. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est exactement le même principe que sur Facebook. Vous installez le code dans… Vous avez un code à installer sur le site global et des petits événements à mettre sur chacune de vos pages. Donc, je vais vous montrer concrètement où est-ce que vous allez pouvoir configurer ça. Donc, pour installer le pixel ou la balise tag, du coup, plutôt, c'est très simple. Vous allez dans annonce ici lorsque vous aurez créé votre compte et vous allez en fait ici dans conversion. Moi, ça ne sert à rien que je clique dessus parce qu'il est déjà installé. Il ne me proposera pas de le faire. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous allez avoir un bouton qui va vous expliquer concrètement toutes les étapes à mettre en place pour installer le pixel. Donc, voilà en fait, point indispensable avant bien entendu de faire votre campagne, avoir le pixel installé tout simplement sur votre site pour pouvoir traquer les conversions. Donc, ce qu'on va faire ensemble maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va configurer une campagne ensemble que je vous montre concrètement en fait comment ça fonctionne, quels sont les réglages, etc. Donc, très simple, pour configurer une campagne, vous allez dans annonce, créer une annonce. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Quand vous mettez créer une annonce, vous allez arriver en fait sur cette page, ça ressemble à ça. Donc, sur cette page, vous avez différents événements tout comme Facebook. Alors, point indispensable aussi à comprendre, si vous n'avez pas configuré et validé votre balise tag, donc le pixel, vous n'aurez pas la possibilité de faire une campagne en conversion. Donc, ne lancez pas des campagnes trafics ou des campagnes notoriétés au vu de vidéo. Ça, vous n'en avez pas besoin. Mettez en place d'abord le pixel, validez-le et dès que ce sera validé, vous pourrez ensuite mettre en place des campagnes de conversion. Donc, moi, je vais faire conversion. Mais si vous voulez voir plus ou moins à quoi ça ressemble, en fait, la seule différence, si vous n'avez pas conversion aujourd'hui, ça va être simplement l'objectif de la campagne. En soi, la configuration est la même. Donc, si vous voulez tester, vous entraîner, vous pouvez très bien sélectionner trafic, mais ne publiez pas la campagne. Donc, moi, je vais mettre conversion et ici, je vais nommer ma campagne. Donc, je vais mettre par exemple démo, tout simplement. Et ensuite, je fais continuer. Donc là, vous voyez à gauche, ici, ce qu'on voit, c'est toutes les étapes en fait de configuration de la campagne. On a ici le nom de la campagne. Vous verrez après à quoi ça ressemble. Le nom de la campagne, on a le groupe d'annonce donc ici. Donc, vous voyez, en gros, c'est l'adset, l'équivalent de Facebook, c'est l'adset. Ici, le ciblage, etc. Et on a les annonces juste après, on va faire dans l'ordre. Alors, ici, je nomme mon groupe d'annonce. Donc, je le nomme comme ça. Vous voyez qu'ici, on a l'audience en fait potentielle de cette annonce-là. Donc, ça, c'est des audiences pré-qualifiées que j'ai déjà faites. Vous les aurez peut-être probablement pas, donc vous pourrez éventuellement les créer, mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Alors, deux choses par rapport au ciblage des campagnes sur Pinterest et c'est là où on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Vous avez deux éléments. Vous avez d'un côté les mots-clés et de l'autre les ajouts, les centres d'intérêt. En fait, pourquoi c'est important ? Parce que Pinterest, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on a généralement Google qui nous permet de faire que des mots-clés. C'est-à-dire que Google, on va mettre des mots-clés, etc. Alors maintenant, on a les audiences, mais c'est beaucoup plus des mots-clés. Et on a plutôt Facebook qui est plutôt centré intérêt. On ne peut pas mettre des mots-clés sur Facebook. En fait, Pinterest, c'est les deux. C'est-à-dire que les gens vont à la fois rechercher des mots-clés puisque le principe de cette plateforme, c'est de taper quelque chose et de voir tout un tas de photos d'inspiration, etc. Et ils vont aussi être intéressés par des sujets, par le sport, la beauté, etc. Donc par exemple, on peut cibler ce genre d'intérêt. Donc imaginons que vous êtes dans la beauté. Vous allez aller ici et vous allez par exemple mettre maquillage. Et donc là, on va voir que la portée mensuelle est de 3,5 à 3,8 millions de personnes. Juste pour ça. Si vous voulez faire beauté comme ça, vous pouvez cocher beauté. Dans ce cas-là, elle augmente. Alors, chose très importante, dans le cadre de Pinterest, c'est que vous pouvez mettre plusieurs intérêts puisqu'on va pouvoir décortiquer la campagne pour voir quel intérêt nous a donné tel résultat. Chose qui n'est pas possible en fait sur Facebook. Donc ici, vous pouvez par exemple mettre beauté. Vous pouvez aussi mettre par exemple mode pour femme, sport par exemple, etc. Et en fait, après quand vous allez décortiquer votre campagne, vous allez pouvoir voir concrètement d'où viennent vos conversions. Donc ici par exemple, si je veux faire une publicité sur le make-up, je vais prendre par exemple l'intérêt beauté. Je peux même cibler encore plus précisément en mettant par exemple maquillage. Donc ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, vous ne mettez aucun intérêt. Ici, vous ne mettez rien et vous ne mettez que des mots-clés. Donc dans l'idée, vous ne mettez que des mots-clés larges. Donc ici, vous voyez, ils vont vous dire vous pouvez mettre des correspondances exactes, des guillemets, etc. Non, vous ne mettez que du large. Donc ici par exemple, vous allez mettre make-up, beauté, maquillage, etc. Donc vous mettez tout un tas de mots-clés et vous allez voir que la portée ici va augmenter. En fait, pourquoi ? Parce que j'ai demandé à Pinterest, je leur ai dit mais les mots-clés concrètement, ils servent à quoi ? Et ils m'ont dit en fait qu'on peut faire des campagnes uniquement mots-clés. C'est-à-dire que vous ne mettez aucun intérêt et vous ne mettez que des mots-clés. Donc je vous invite vraiment à tester, c'est-à-dire faire un groupe d'annonce avec que des mots-clés, les mots-clés les plus précis par rapport à votre domaine et à l'inverse faire un groupe d'annonce uniquement en fait avec des intérêts. Vous pouvez également essayer en fait de faire une campagne, un ensemble de publicités du coup qui mélange les deux. C'est-à-dire que vous allez mettre à la fois ici beauté par exemple et aussi des intérêts juste là, par exemple maquillage, etc. Vous rajoutez des mots-clés plus des intérêts. Dans tous les cas après, vous pourrez tout voir, vous pourrez tout filtrer, vous pourrez enlever des mots-clés, enlever des intérêts, affiner, etc. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais partir ici et je vais aller dans maquillage. Et toute la catégorie maquillage est intéressante. Donc je vais garder la catégorie maquillage et je vais nommer mon adset ici. Je vais le nommer maquillage. Donc ici, on a une portée, une audience de 3,5 millions de personnes. Ensuite, on descend et ici, on a tous les réglages classiques. Donc moi, je vais mettre les femmes parce que j'imagine que probablement c'est plutôt des femmes. D'ailleurs, voilà, ça a très peu baissé. Non précisé, je vais le laisser. Ici, alors vous faites ce que vous voulez, mais moi généralement, je préfère cibler les personnes de plus de 25 ans simplement parce que c'est des personnes qui sont plus enclins à acheter. Donc je vous invite aussi peut-être si vous le souhaitez à mettre ça. Ici, je vais bien sélectionner uniquement la France si je suis en France ou les autres pays éventuellement si vous le souhaitez. Donc là, moi, je vais bien sélectionner la France. La langue, je peux mettre la langue française également. Donc je vais mettre le français et les appareils, je vais laisser comme ça. Ensuite, ici, donc en fait, on a l'emplacement des annonces. Donc on va laisser partout. En gros, c'est l'équivalent de placement automatique au niveau de Facebook. Donc on va laisser partout. Ça, on ne s'en occupe pas, on n'en a pas besoin. Et ici, on va le laisser cocher ce point-là. Ensuite, on a le budget. Donc le budget, je vous recommande de commencer avec 30 euros par jour. Alors non, éventuellement, vous pouvez commencer avec 20 euros. 20 euros, je dirais que c'est le minimum pour faire un test qui est plus ou moins concluant. 20 euros par jour ici. Si vous souhaitez faire un budget global, c'est-à-dire en vous disant je veux une campagne qui est de 200 euros sur 7 jours, eh bien vous mettez une date de début, une date de fin et voilà. Mais là, on va commencer simplement à 20 euros par jour, tout simplement. Et on peut éventuellement, si vous le souhaitez, mettre en fait une date de début. Donc si vous voulez que la campagne démarre par exemple demain à 10 heures, vous sélectionnez la date ici, donc par exemple là, et vous mettez 10 heures tout simplement. Et en fait, la campagne va se lancer demain à 10 heures. Voilà. Ensuite, ici, donc vous sélectionnez votre balise Pinterest, votre événement de conversion. Alors, l'événement de conversion ici, il ne s'affichera que s'il a déjà eu des événements de conversion. Donc, je vous invite au début en fait, sélectionnez l'événement de conversion prospect, donc lead, et plus tard en fait, aller petit à petit. Parce qu'à l'inverse de Facebook, vous ne pouvez pas démarrer en fait une campagne s'il n'y a jamais eu d'événement de conversion de la chose vers laquelle vous voulez optimiser. C'est-à-dire que si vous voulez optimiser pour l'achat, vous ne pourrez pas optimiser pour l'achat. Autrement dit, sur Pinterest, ça s'appelle paiement final. Vous ne pourrez pas optimiser pour l'achat si vous n'avez jamais eu d'achat. Donc, mettez plutôt l'événement lead qui correspond à l'événement prospect ou l'événement vue de contenu, etc. Vous verrez en fonction de vos spécificités, tout simplement. Donc, voilà tout simplement. Et ensuite, on a ici les enchères automatiques, tout simplement. Voilà en ce qui concerne la création de tous les réglages en fait au niveau de l'ensemble de publicité. À présent donc, nous allons passer à la création d'une annonce maintenant qu'on a finalisé en fait les réglages au niveau de l'ensemble de publicité. Donc, vous voyez que c'est plutôt simple. Donc, très simple. Vous cliquez sur ce bouton ici, créer une épingle. Et ici en fait, vous avez différents éléments. Vous avez un titre, une description et un lien de destination tout simplement. Donc, ce que vous faites ici, vous pouvez mettre une image, une vidéo sous différents formats. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va créer ensemble une image que vous puissiez voir en fait concrètement comment mettre en place une bonne publicité pour Pinterest. Donc, le mieux, c'est d'aller sur Canva. C'est gratuit, c'est super simple. Vous allez sur Canva, vous mettez créer un design, dimension personnalisée. Et ensemble, on va faire un format carré. Donc, le format carré, c'est 1000 par 1000 tout simplement. Ça nous fera un bon format. Donc, tout simplement, ici, on a donc ce bloc blanc. On va faire une publicité tout simple. Donc, je vais prendre un format qui existe de base. Voilà, celui-ci. On va enlever cette image-là et on va prendre une image de beauté. Voilà. Hop. Donc, on va dire qu'on est dans la niche du make-up. Alors, ça, c'est une image payante. Donc, je vais prendre une image gratuite. Hop. Voilà. Donc, je fais un truc très rapide. Et ici, alors, vous pouvez rajouter du texte. Par exemple, ici, 50% de réduction, etc. Donc, vous faites votre publicité. Le mieux, en fait, ici, c'était simplement de vous montrer concrètement comment on peut utiliser Canva. Ce n'est pas de vous faire un tuto sur Canva. Mais concrètement, le mieux, c'est de regarder les publicités que font vos concurrents et de vous imprégner de ça. S'ils font des vidéos, essayez de faire des vidéos. S'ils font des images, essayez de faire des images, etc. Donc, une fois que ça, c'est fait, je télécharge mon image ici. Tout simplement, je retourne sur la création de mon annonce et je prends l'image et je l'importe directement ici. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez éventuellement faire des carousels si ça vous intéresse. C'est à vous de voir. Moi, je trouve personnellement que simplement un format classique fonctionne très bien. Ici, vous ajoutez un titre. Donc, le titre, ça peut être deux choses. Soit votre offre, soit quelque chose de vraiment intéressant. Donc, le titre ici, on peut mettre « Obtenez 50% de réduction sur la boutique », tout simplement. Voilà. Ici, vous faites une description. Donc là, vous parlez de votre produit. Vous mettez les descriptions que vous faites d'habitude, etc. Vous mettez en avant le produit, les bénéfices, etc. Bon bref, ce n'est pas l'objectif ici de vous présenter ça. Et ici, vous mettez l'URL de votre site. Donc, « https 2.slash mon site.com », tout simplement. Voilà. Et en fait, pas besoin de mettre d'URL dans la description ici puisqu'en fait, la personne, en fait, elle peut cliquer à la fois sur le titre, sur la description et sur l'image pour être redirigée sur le site. Pas besoin en fait de mettre d'URL puisque vous verrez qu'en fait, c'est très simple. Et puis encore une fois, sur le téléphone, la description ne se voit en fait généralement que sur l'ordinateur. La description n'est pas forcément visible sur le téléphone. Même le titre, en fait, on ne voit qu'une infime partie du titre sur le téléphone. C'est en fait, les gens en fait, quand ils cliquent sur l'image, ça ouvre immédiatement le site. Et l'image en fait, n'est presque que visible. Donc, pas besoin de se prendre trop la tête à ce niveau-là. Le plus important sur Pinterest, c'est le visuel. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous mettez « publier » ici tout simplement. Ça va vous demander de choisir un tableau, etc. Voilà, « publier » et là, votre annonce est faite. Vous pouvez tout simplement cliquer en fait sur « lancer ». Alors du coup, je n'ai pas sélectionné mon annonce. Voilà, mon annonce est ici. Je la sélectionne et là, je peux cliquer tout simplement sur « lancer ». Voilà en ce qui concerne la création d'une publicité sur Pinterest. En réalité, comme vous l'avez vu, c'est très simple. Ça ressemble plus ou moins aussi à Facebook. Donc, si vous avez déjà fait des publicités sur Facebook, vous devriez très rapidement vous y retrouver. Petite chose très importante qui va faire la différence. Généralement, pour voir les résultats de vos campagnes sur Pinterest, il faut attendre 24 heures parce que les résultats ne sont pas en temps réel. Donc, vous allez lancer une campagne, vous n'allez avoir aucun résultat pendant 24 heures. Et le lendemain, quand vous allez retourner sur vos campagnes, à ce moment-là, vous verrez vos résultats. Donc, soyez patient, lancez vos publicités et ne les regardez pas avant 24 heures. De toute façon, il n'y aura rien à regarder. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez éventuellement aller plus loin, sachez que j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous montre comment j'ai réalisé plus d'un million d'euros sur Internet avant l'âge de mes 23 ans. Donc, c'est le premier lien dans la description. Dans cette formation, on verra ensemble trois choses. La première chose, vous verrez concrètement comment tripler le bénéfice de chacun de vos clients sur Internet, peu importe qu'ils viennent de Pinterest, de Facebook, de Google, etc. Dans une deuxième partie de cette formation, nous verrons ensemble comment vous allez pouvoir mettre en place concrètement votre tunnel de vente, mettre un site qui va vous permettre de convertir vos clients. Donc, sans forcément être technique, sans passer par une agence, etc. Et dans une troisième partie de cette vidéo, nous verrons ensemble des stratégies de trafic pour amener beaucoup de personnes vers votre site et vendre vos produits, vos offres, etc. Tout ça, c'est gratuit. Ça se passe dans la description. Il s'agit du premier lien. Également, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous allez mettre en place une campagne Pinterest. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Merci à vous. Bonne continuation. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501